Bon, ça filme ? Ouais, je crois que ça filme J'arrive pas à y croire, je crois que je suis en train de tourner ma première vidéo YouTube Hello ! Je suis très contente ! Bon, vous allez voir, je suis un peu fofolle J'espère que vous allez bien Pour cette première vidéo YouTube, j'ai décidé de vous faire un home tour Et commencer par ça Je suis en plein emménagement, vous savez que j'ai déménagé à Bruxelles Donc là, actuellement, je suis en Belgique Et j'ai un appartement de Dang, à montrer Je reçois plein 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 de questions concernant ma décoration, etc Il fallait vraiment que je commence par ça Pour pouvoir vous donner les liens au plus vite J'ai décidé de filmer cette vidéo par partie Donc là, ça va être la partie 1 aujourd'hui pour le salon Il y aura une deuxième partie, une troisième je pense Parce que comme dit, j'ai pas reçu tous mes meubles encore Il me manque encore plein de choses Mais je vous montrerai tout ça Je vais arrêter de trop parler Je vais vous montrer l'essentiel tout de suite On descend en bas Enfin, on peut pas descendre en bas et ni remonter en haut Genre on descend Et on commence le home tour Le mini home tour Parce qu'il y a la suite qui va encore arriver Alors, donc là on commence par mon canapé Donc je suis très très contente de l'avoir pris Il vient de chez Ikea Et il me semble que je l'ai acheté à 100, 180 euros les filles Donc voilà, c'est vraiment J'ai hésité avec le modèle un peu plus grand Celui-ci c'est un canapé 2 places comme vous pouvez le voir J'ai vraiment hésité à le prendre avec le canapé angle Mais je me suis dit, voilà, il n'y a personne qui vient chez moi J'ai pas forcément beaucoup d'amis ici qui vont venir chez moi ici Je trouve que comme je suis seule Voilà, le canapé 2 places me suffit clairement Au niveau du coloris, c'est vraiment ce que je voulais Donc je voulais un canapé beige Bonne qualité Et franchement, Ikea pour ça, c'est vraiment top Voilà, et du coup là, je vous montre comment je l'ai Enfin, entre guillemets décoré Voilà, j'ai acheté un petit plaid qui vient de H&M Home Bon franchement, il m'a coûté super cher J'aurais vraiment pas dû le prendre Il m'a coûté 49 euros Donc je sais qu'à Primark, par exemple, il y a beaucoup beaucoup moins cher Et bon, il est bien, mais après, je trouve qu'il est très très cher pour ce que c'est Donc je le recommande pas forcément Ensuite, j'ai trouvé les deux coussins-là chez H&M Home aussi Et l'unité était à 19 euros Et des poussières Donc voilà, j'avais envie de casser un petit peu avec le côté zébré Vu que tout est minimaliste, tout est blanc et beige chez moi J'ai vraiment aimé les détails J'aime trop 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 Il est vraiment joli ce coussin Donc voilà, par rapport à mon canapé Ensuite, on va passer à cette banquette que j'ai trouvée aussi Vous voyez, ça complète vraiment bien par rapport à mon canapé Genre, il fait que deux places Mais il y a des gens qui peuvent toujours s'asseoir en face Quand ils viennent chez moi, si ça manque de place Donc ça, c'est vraiment bien Je suis trop contente de l'avoir acheté La couleur, le coloris, la matière Vraiment trop contente de l'avoir acheté C'est un budget certes Mais c'est des produits que vous gardez sur du long terme C'est des produits durables Ensuite, on va passer à ce pouf que j'ai aussi pris au même endroit Donc tout vient de chez West Wing Il m'a coûté 90 euros, 99 euros On est sur la même matière que la banquette Les mêmes coloris West Wing, franchement, ils font des articles de dingue quand même J'ai aussi pris cette table basse de chez West Wing Je ne sais pas comment vous le prononcez Mais en tout cas, voilà La table, vraiment un gros coup de cœur les filles Vraiment Elle est canon, canon C'est exactement cette table que je voulais aussi pour l'appartement Je l'avais déjà en tête Et au niveau de la grandeur, des dimensions Elle n'est pas si grande que ça Ni trop petite Quand la table est arrivée Je pensais qu'elle était lourde Vous voyez Vraiment le marbre lourd La pierre, etc Et finalement, elle est très légère Les personnes qui se posaient la question Elle n'est pas du tout lourde Et la table m'a coûté 180 euros Donc pareil, c'est un coût Mais après, c'est des Encore une fois, c'est des meubles que je vais garder sur du long terme Voilà les filles pour mon coin salon Donc ensuite, je vous montre la petite lumière ici Que vous voyez Je vous l'avais présentée sur Instagram Elle vient de Lidl Donc voilà Je l'ai trouvée grâce à une collègue à moi Parce qu'il me fallait une petite lumière de fond Elle m'a dit Mais prends-le, il est trop beau, etc J'avais hésité Et franchement, je suis trop contente de l'avoir achetée Elle a trois intensités Donc la plus forte Moyenne Et très faible Donc ça, c'est ce que je mets tous les jours Enfin, tous les soirs Le design de la lampe, elle est vraiment très, 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 très jolie On adore Je vais le voir de plus près Il est comme ça Ça, je pense que vous l'avez reconnu Il vient de H&M Home C'est un petit vase Donc voilà Il est super joli Transparent Très simple Et tout ce que j'aime Les bougies viennent de chez Action Ça dure super longtemps Ça sent super bon J'aime beaucoup Ensuite, la petite bonbonnière Enfin, je l'ai inventée C'est pas du tout une bonbonnière À la base, je crois qu'on met des plantes Et moi, je mets des bonbons à l'intérieur J'aime bien En fait, j'aime bien mettre des bonbons à l'intérieur Ça fait genre un peu Ça rapporte une petite touche de couleur Vous voyez ? C'est exactement ce que je voulais Et puis bien sûr, je craque tous les jours Parce qu'il était rempli jusque là Et je craque, je piche à l'intérieur tous les jours Ça, c'est pas bon Les filles Je voulais vous parler des senteurs Enfin, les sprays Moi, j'aime bien en mettre sur le canapé Et sur le plaid Et du coup, ça sent toute la journée Donc vraiment top Et j'aime beaucoup la déco Le design très simple, en vert Ça, c'était le petit plus Il m'a coûté 9 euros, il me semble Ça sent super bon Vraiment, si vous allez à H&M Home Pensez à moi Donc, j'ai acheté ce panier Qui vient de chez H&M Home Alors, les filles Je ne vous conseille pas forcément D'acheter les paniers chez H&M Parce que c'est vraiment cher Vraiment pour ce que c'est C'est super cher Et je sais qu'à Action C'est beaucoup moins cher Donc, voilà Moi, je l'ai acheté Parce que Action, c'est super loin J'ai pas de voiture Il me fallait vraiment un panier Et du coup, je m'en sers Je mets mon plaid à l'intérieur Donc, si jamais j'ai froid Ou autre, voilà J'ai un petit plaid à disposition Et je trouve que ça fait joli Avec le salon Ça rapporte un peu de chaleur Un peu de couleur Le panier m'a coûté 19 euros, je crois Si je ne me trompe pas Donc, on passe au tableau Alors, là, le tableau C'est un peintre très 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 connu Le peintre s'appelle Nile Je ne sais pas si vous connaissez Bon, ok Le peintre, c'est ma maman Ça, vous savez, normalement J'ai ma maman Qui est une grande artiste Et qui peint des tableaux Qui dessine des tableaux, etc Et du coup, je le trouvais tellement magnifique Que je l'ai acheté Genre, pour moi, il vaut un million Pour moi, c'est un artiste de ouf Il apporte vraiment la petite touche de couleur Que je voulais dans mon salon Et en plus, il est tellement canon Je le regarde tous les jours Et je pense à ma maman tous les jours Donc ensuite, de ce côté-là Là, j'ai mon salon De ce côté-là, vous avez tout de suite L'escalier qui monte Donc, c'est un duplex que j'ai Je ne trouverai le haut dans la partie 2 Ça rapporte un chaleur dans l'appartement Pour terminer le côté salon Voici la chaise Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur, les filles Vraiment, le coup de cœur de tous les achats que j'ai là Dans mon appartement tout court, d'ailleurs C'est la chaise Elle est magnifique Je n'ai pas encore réussi à trouver sa place Donc, je l'ai mise ici pour le moment Comme je dis, je suis en train d'emménager Donc, c'est un peu compliqué de trouver les places Parce qu'il y a plein de choses qui manquent Il me manque une télé Qui va arriver là, cette semaine Vraiment la semaine prochaine Il me manque un miroir Ça va aussi arriver Donc, voilà, c'est un peu compliqué Donc, pour le moment, je l'ai agencé comme ceci En fait, il est super simple à monter Voilà, vous avez les petites lanières Avec le petit matelas à poser dessus Et puis, c'est tout Voilà Il est très simple Et la chaise arrive comme elle est là actuellement C'est un gros carton Ah oui, je ne vous ai pas dit J'ai acheté des moulures à Bricodepot Des moulures très simples Pour pouvoir les fixer Parce que je n'ai pas envie d'avoir de tableau coloré Ou de dessin ou autre J'ai vraiment juste envie d'avoir des moulures Sur le plafond Enfin, sur le mur Sous forme de rectangle Sous forme de carré, vous voyez Mais vide Vraiment vide Juste les contours J'ai acheté mon coupé Donc, j'ai essayé de m'amuser moi-même Mais regardez, ce n'est pas du tout droit J'ai essayé de le couper Mais c'est très compliqué Donc, je pense que je vais laisser tomber Et je vais acheter des moulures déjà prêts Je ne sais pas si vous en connaissez Dites-moi si ce n'est pas trop cher Comme moi, j'achète les moulures déjà préparées Pour pouvoir juste les coller sur le mur Je pense que ça fera super bien Genre là, un petit carré Un petit carré ici Et là, pareil Et là, ça fera vraiment une très belle décoration Avec la télé qui va arriver La télé, elle est incroyable les filles Vous allez vraiment tomber Vous allez voir La télé, elle est trop belle Donc là, elle va arriver bientôt Après, j'aurai vraiment terminé mon salon Mais je vous montrerai tout ça dans la partie 2 J'ai acheté ce petit meuble Qui vient de cartel Très simple Coloré beige Vraiment trop joli Alors, je ne sais pas encore ce que je peux mettre à l'intérieur En tout cas, il est trop beau Ensuite, vous avez le tableau de ma maman Encore une fois J'ai trop de la chance d'avoir une maman artiste Je ne sais pas trop quoi me mettre dans ce coin-là Je ne sais pas si je mets cette chaise ici Dites-moi en commentaire les filles Si vous avez des idées ou autres De comment est-ce que je peux ranger le petit coin-là Enfin, comment je peux l'agencer plutôt Ça serait cool parce que vraiment Je ne sais pas Je ne sais pas si vous voyez Mais regardez, il y a vraiment un mur profond Après, si je mets une table ici Ça va être trop... Ça va faire bizarre de mettre une table Donc c'est pour ça Je me dis peut-être la chaise ici Avec une petite table basse Je ne sais pas Why not ? J'ai envie de vous dire J'attends de voir vos avis Dites-moi en commentaire En tout cas, ce que c'est important pour moi Vu que je fais en plein aménagement Ça peut toujours m'aider Et j'ai besoin de conseils en ce moment Voilà donc pour le côté salon Ici, on est dans le côté cuisine Comme vous pouvez le voir Il me manque encore plein de choses pour la cuisine Les filles, il me manque une table Qui va arriver très prochainement J'attends la livraison Après, une table... Enfin, je ne vous dirai pas comment elle est Parce qu'elle est exceptionnelle Ce sera la petite surprise Dans la partie 2 de la vidéo Mais voilà, j'attends la petite table Dans la partie 2 ou 3 Je vais essayer de vous montrer les rangements Comment je range mes armoires Les tiroirs Comment est-ce que j'ai agencé tout ça Parce que je suis quelqu'un de très maniaque Donc tout est rangé Et puis ça, je vous montrerai Dans la prochaine vidéo Ce sera plus simple On parle de la luminosité que j'ai Ou pas, s'il vous plaît Vraiment La luminosité de l'appartement Genre, c'est quelque chose Je ne vous ai pas montré J'ai un balcon Regardez Je suis trop contente J'ai aussi une table Et une petite chaise ici Comme ça, je vais pouvoir bronzer Prendre mon petit café ici tranquillement Donc voilà J'ai vraiment une petite terrasse Sans terrasse-balcon Enfin non, c'est un balcon Du coup Voilà Sans vis-à-vis Et le soir, j'adore Parce que j'ai une trop belle vue Au niveau du ciel Quand le soleil se couche C'est rose C'est orange J'ai vraiment trop de couleurs C'est trop beau Bon, ben voilà les filles Pour ma toute première vidéo YouTube J'espère que ça vous a plu Après, je vais essayer de m'améliorer Je pense avec le temps Là pour le moment C'est ma toute première vidéo Donc voilà C'est des choses un peu bizarres Ou autres C'est normal C'est un temps d'adaptation Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Et on se dit à bientôt Dans la partie 2 Je pense que la partie 2 Elle va se raffilmer Dans deux semaines Pour, en attendant D'avoir reçu tous mes meubles Comme dit Il me manque un grand miroir Il me manque une télé Il me manque les décorations murales Le rangement chaussures Un porte-manteau Voilà Il me manque encore tout ça Pour la cuisine pareil Il me manque une grande table Bref Voilà Tout ça, ça va arriver Ensuite Je vais pouvoir vous filmer le tout Quand tout sera terminé Mais j'avais quand même envie De faire ma petite première vidéo YouTube Et filmer quand même Ce que j'ai Ce que j'ai déjà fait Ce que j'ai déjà acheté Etc Ça peut toujours aider Et puis au moins moi Ça me permet d'avancer Et de faire D'avancer au niveau YouTube Parce que si je dois attendre Tous mes meubles, etc J'en ai pour Très 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 longtemps Donc voilà Je vous fais des gros bisous les filles Et on se dit A très vite Coupez Merci Coupez, coupez bien Voilà Alors Hello tout le monde Voilà Je suis enfin sur YouTube J'arrive pas à y croire les gars Réveillez-moi Pincez-moi Mais j'y crois pas Je suis en train d'enregistrer Ma vidéo YouTube Vraiment Coupez Sans se précipiter Et puis voilà J'entends des bruits bizarres Chez moi Mais Vous entendez ? Bref J'entends des bruits bizarres Chez moi J'ai toujours peur Chez moi Je vous le dis Le soir avant de me coucher Je regarde toujours Sur le liste Il n'y a pas un monstre Qui va me tirer le pied Ou je sais pas Mais voilà En tout cas Un autre appartement Complètement différent Un autre appartement Par exemple Un autre appartement Un autre appartement Sous-titrage ST' 501